Pour Messi, nous parlons encore, nous parlons de comment Barcelone souffre pour le reprendre le couple. Pour Messi, nous parlons encore, nous parlons de comment Barcelone entraîne dans l'Igassa, entraîne en Europe, nous parlons de l'équipe, n'importe quoi, parce que les dirigeants n'ont pas de capacité pour être anticipé, pour être profité de Messi et de bâtir un projet qui ne peut pas de résultat à long terme. Les dirigeants de l'Igassa tellement prenons la performance et l'exploit que Messi a fait chaque saison, nous parlons de l'Igassa, pour 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 l'Igassa. Qui a fait le Messi aller? Qui a fait le Messi pas capable? D'ailleurs, il y a un Messi de l'Igassa 33 ans. Nous parlons de deux bagayes, bien c'est, car nous parlons de comment le dirigeants de l'Igassa ne peut pas investir sur nos termes, comment le dirigeant de l'Igassa n'est pas vraiment réfléchi, puisque le résultat de l'Igassa, malgré que l'Igassa prenne des déceptions, mais le résultat de l'Igassa, grâce à l'Igassa, il a quand même dominé l'Espagne, malgré toute faille que l'Igassa a gagné. Encore, grâce à l'Igassa Messi, oui, il est difficile là dans longtemps, l'Iran apparaît là, il a payé, mais attention, Messi fait tellement beaucoup, Messi ne peut pas faire le dirigeant de l'Igassa, mais il n'est pas réalisé, malheureusement que Barcelone a soufflé trop longtemps, il faut que l'Igassa se prépare. Encore une direction catastrophique. D'ailleurs, la question de l'Igassa, vous avez reproché l'entraîneur de Barcelone actuelle là, mais il n'est pas capable, il est limité. Ce n'est pas tout entraîneur qui est capable de dirige des équipes de l'Igassa, de Barcelone, qui ont de grands stars dans l'Igassa. Oui, il n'y a pas d'expérience, mais attention, il n'y a pas son génie. Lui, c'est lui qui est venu à peu près et lui fait, il n'y a fait même pas d'arrivée à Boisjola, mais lui fait du très bon résultat, ça n'a pas d'expérience encore, c'était ADN Club-là. Mais là, on a trouvé dans NSO Valverde, on a trouvé dans Setien, on a passé dans Tata Martino, dirigeant par ça, depuis après Boisjola, 8 ans, il y a tâtonné, il n'y a pas d'expérience, 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 mais c'est du grand n'importe quoi. Lui, l'équipe de Barcelone, qui finit de faire autant de résultats avec Boisjola, qui est Lionel Messi là-dedans, qui a fait autant chaque année, n'est pas qu'il n'y a pas d'expérience, n'y a pas d'expérience divisible. Non! L'équipe de l'Igassa a besoin d'entraîner qui a un caractère, qui a besoin d'un carrière, qui a besoin d'un palmarès, qui a été capable de suscité de respect dans le vestiaire là. Nous ne savons pas ça actuellement, il y a eu une autre match qui s'il Мос a été joué, et un entraîneur, à la journée de Barcelone non, ils l'ont mis en joué, ils ne nous passeront d'un conseil, ils n'ont mis en joué, ils n'ont mis en joué, ils ne vèntent pas d'eux. Ils l'ont mis en joué, ils ne vèntent pas d'eux. Ils ne vèntent pas toujours de l'economiste. Nous devons être toujours dans le vestiaire de notre équipe, nous devons aller dans le Real Madrid, nous devons aller vers votre équipe, les vestiaires, les quatre jours, il ne va marcher avec vous, ou pas d'un rapport à aller. Pour qui sa ou pas quoi y'a dans lui ? Parce que M. n'est pas reposé, il parlait de faire l'équipe là, faire les résultats, joué Jean-Dou, joué là. Et en plus, tout, M. n'est pas d'un rapport pour ça. Il y a un entraîneur, ou joué pas d'un regard à Mourinho, Bicalon, Celoti, Jogging Club, ou pas d'accord, ou pas d'un rapport à l'âme respect. C'est un fort qui est, c'est pas un fort entraîneur, c'est pas un mété de là. C'est un fort dirigeant de l'arsay qui fait des choix vraiment discutables. Ce qui est un coach qui choisit pour mener un projet de Barcelone qui t'adouille un projet et de transition pour une nouvelle génération qui pourrait placer les piquets, les Messi, les bousquettes et qui pourrait aller pour une autre génération venu pour l'équipe de la capacité qui a mis standard. Même là, il n'y a pas de personne qui a mis en place pour être prêt à prendre l'effetif, l'effet monde dans le Messi qui pourrait faire autant pour lui à aussi long terme. Un gars de choix, Barcelone a gaspillé 400 million euros dans le dénbélé, dans le quotidien, il n'y a pas d'épargne de Griezmann. En plus, nous avons dit oui, mais l'offre, c'est des joueurs qui continuent de confirmer Griezmann. N'en parlons pas si vous parlez ici, est-ce que c'est une forte dirigeant? Bien sûr, ces dirigeants qui ont pris des gros stars, qui n'ont pas d'épargne de Griezmann, qui n'ont pas d'épargne de Griezmann. qui n'ont pas d'épargne de Griezmann, qui n'ont pas d'épargne de Griezmann. 41 ans, pour moi, il n'y a pas de titulaire encore parce qu'il n'est pas motivé encore. Vous n'êtes pas obligé d'épargne de Griezmann, même fait trois bagarres à Barcelone. Vous n'êtes pas d'épargne de tout ça possible avec Barça déjà. Vous n'êtes pas d'épargne de titulaire dans une équipe sans corps. Vidal, 33 ans. Rakitic, 32 ans. Mais après ça, Pierre Nietzsche-Balbini, 30 ans. Qui ça dirigeant vous voulez faire? Quel forme, quel modèle de transition? Ça n'est pas le passé après Messi. Défensement, piki. 33 ans, même avec Messi, quand il y a longtemps, il n'est pas toujours motivé, il n'est pas toujours motivé. Qui ça motive? Nous n'avons pas d'épargne. L'Anglais, 25 ans, pas mal, 26 ans, parce qu'il y a un fantôme qui. Alba, 31 ans, ce n'est pas plus bon. Il y a un bon temps de se faire. Il y a un bon temps de se faire. Mais c'est pour nous, Barça n'est pas riche en effectif. Mais ce qui est effectif, qui a gagné plus bon temps de se faire. Par rapport avec plus de l'argent, Barça n'est pas dépensé. 400 million euros pour rembélé, continue. Griezmann, oui, au départ, ce n'est pas un mauvais choix, c'était des très bons joueurs, mais l'on fait youn ou elle pas bon, l'on prenne. 1, 2, ça va marcher, il faut réfléchir sur 3e. Griezmann n'est pas grave. Tout ça, c'est le choix que direction sportive, direction générale club l'affecte n'est pas bon. Bon, maintenant, Kounia, il y a un bon temps pour la saison. Tout le temps, on ne parle pas de saison, on ne parle pas de avenir Barcelone. On ne parle pas de Barcelone dans 5 ans encore. Dans 5 ans encore, même le Messie Tala, il n'y a pas fait quantité de vols et le pape là encore, on a une garantie. Même le Messie Tala, il n'y a pas fait un conseiller, tant qu'il y a un monde qui peut guider les jeunes, mais il n'y a pas fait 40-40 vols par saison encore. 400 millions, et puis, on ne parle pas de Neymar, il n'y a pas de filer dans les mains, tant qu'il y a des éclairs, et puis après ça, il a plié, après l'amour, il a fâché. Diriger, c'est prévoible. Et, en termes de prévision, le dirigeant Barcelone, il n'y a pas fait rien du tout. C'est bien dommage, il a profité, il a prégé, prégé, mais il a pris tout petit juillet à net, bien évidemment, il a pour ça le début, il a payé pour ça, c'est pour qu'on sait ce qu'il y a un club là, mais franchement, nous devons être par Barcelone, il y a péché, le dirigeant, il y a péché, il y a péché, il y a trois résultats Barcelone. Fait, il y a péché, il y a péché, il y a un résultat satisfaisant, pas toujours, mais qui la même, par rapport avec Messi, il y a dit encore, si Messi, il y a une équipe de ça, l'équipe de ça, il y a péché chaque année, pour le qualifier, même pour le Ligue de Champion, même dans l'Europe, et l'Europe, il y a pas de Kakawell. Donc voilà, nous devons comprendre, nous allons écocher, entre bien, nous devons écocher des joueurs, ça nous devons écocher, mais les choix du Barça, les décisions de la direction du Barça, les choix de cette direction, mauvais calcul qu'on fait, manque de vision, vers l'avenir qu'on fait, fait que Barcelone, est capable de perdre l'Iga, mais qu'il peut perdre mathématiquement, et pas seulement ça, Barcelone est capable de dégringoler, démentir les nerfs, après départ, Lionel Messi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada